Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau module qui va vous permettre de contrôler n'importe quelle télécommande Ce module, c'est un module qui fonctionne en Zigbee, ça va en réjouir plus d'un Donc là, je ne sais pas sur celui-ci s'il est dans le réseau Néanmoins, vous pouvez grâce aux 4 relais, contrôler 4 boutons d'une télécommande que vous aurez choisi Donc pour tous ceux qui sont sur du SOMFI par exemple Ou tous ceux qui ont des télécommandes en 433 ou 868 MHz qui ne sont pas compatibles avec vos systèmes domotiques Grâce à ce module, vous allez pouvoir l'intégrer sur Zigbee2MQTT, rapatrier ça sur MQTT Et ensuite sur JDOM, Home Assistant, Nextdom, Domotique, OpenApp, etc On va tout de suite voir un petit peu la présentation du module et ensuite l'intégration sur Zigbee2MQTT On passe à la présentation du module Donc c'est un module de commutateur d'éclairage intelligent Zigbee 4 channels Enfin ça c'est la traduction Il fonctionne en 5, 12 ou 32 volts Vous avez en plus la possibilité de gérer en RF433 Mais ça je n'ai pas testé Donc ce module, à quoi il ressemble ? Il ressemble à ceci Vous avez 4 relais du NONC et COM Vous voyez ici pour les lampes L'input voltage donc en 7 jusqu'à 32 volts J'ai essayé de l'alimenter en USB 5 volts, ça passe aussi On a un max load à 3000 watts Donc c'est du Zigbee Il y a aussi la possibilité de RF en 433 MHz Vous pouvez contrôler n'importe quelle télécommande Ici il nous montre une télécommande Moi j'ai pris une autre télécommande d'un portail Avicen Qui n'était pas compatible avec la domotique Puisque code tournant Si on descend, on a quelques autres Donc vous voyez il y a deux types Et le type 1 gère le RF Le deuxième non Plutôt l'inverse Le type 1 ne gère pas le RF Et le deuxième oui Ici on n'en a pas besoin Donc en prenant le type 1, ça sera parfait On a la possibilité de gérer ça via Une application sur le smartphone, etc Vous avez tous les diagrammes qui sont là Que ce soit pour gérer un moteur AC, DC Ou le pairing pour le 433 Bref, on est parti Il y a les commentaires Je vous mets le lien dans la description Si le module vous intéresse Donc pour rappel, ce module coûte 12,82€ Je refais une petite parenthèse sur le RF 433 En fait, si j'ai testé Contrairement à ce que je viens de vous dire Entre temps, j'ai pris le temps de tester Ça vous permet tout simplement D'appairer une télécommande Sur le module Zigbee Donc en appuyant sur la télécommande Ça va activer le relais Ce qui vous permet de gérer ce module relais Via votre domotique Donc comme on a le vu Ou comme on va le voir Sur Zigbee 2MQTT plutôt Mais aussi avec une télécommande En 433 MHz Pour activer le relais D'une autre télécommande Donc ça vous permettrait De gérer deux télécommandes Ensemble, etc Moi je ne veux pas utiliser cette fonction Je vais me contacter Contenté, pardon Du Zigbee Et de Zigbee 2MQTT Géré via Node-RED Et Home Assistant On est parti sur l'appairage De Zigbee 2MQTT Donc comme vous voyez Le module vous pouvez l'alimenter Directement via un transfo Entre 7 et 32 volts Et si vous avez La possibilité aussi De l'alimenter directement Via un micro USB de 5 volts Donc moi c'est ce que je vais faire On est parti La puce Zigbee Vous voyez le témoin d'état Si vous faites un long press Sur le bouton Vous allez voir Qui passe en mode appairage On a la LED bleue qui se met L'interview qui est faite Il me suffit de récupérer Le module est reconnu Sous Tuya TS 3x04 Si je vais dans l'expose J'ai mes 4 relais En cliquant sur On On, On et On J'active les 4 relais Et les 4 LED Donc ça fonctionne bien Sur Zigbee 2MQTT Le bouton qui se trouve au milieu C'est pour passer Sous un autre mode de fonctionnement Donc ici je vais Cliquer une fois Je clique sur On Je reclique sur On Et vous voyez que ça fait Un toggle pendant une seconde Je remaintiens On passe sous un autre mode de fonctionnement Qui est du On Off Tout simplement basique On est parti pour les premiers tests Donc vous voyez J'ai mis le volet Ici en mode tamisé J'ai pris une télécommande SOMFI Qui est appairée à mon volet Si on la démonte Ça donne ceci Donc il y a le bouton d'appairage A l'arrière Ça on n'y touche pas Et les 3 boutons Up Down Et le milieu Pour le mode tamisé Que j'ai contrôlé ici Donc je vais faire Un premier test Tout simple On va s'assurer De ne pas appuyer sur le bouton D'appairage Je vais juste mettre Sur le Les deux contacts Sur le premier bouton Donc j'espère que vous voyez Ici On va faire un tout petit peu plus grand Donc pour le test Le relais Zigbee Est en mode inching Je vais appuyer sur le bouton Et vous voyez que le volet Descend derrière moi Donc en fait Il suffira de souder Sur mes 4 relais Ou plutôt sur mes 3 relais Les 3 boutons Qui se trouvent là Le dernier pour l'appairage Il ne sert à rien C'est juste pour la télécommande Donc ça on n'en aura pas besoin Mais donc avec un relais Comme ceci Vous pouvez domotiser Un volet Et si vous avez une télécommande Somphi RTS Qui fait multifonction Donc avec plusieurs canaux Il suffira Pareil De vous mettre Sur le 4ème bouton Pour la sélection des canaux Et puis de gérer ça Avec la domotique Pour passer d'un canal à l'autre Et de monter ou descendre les volets Donc ça vous permet Pour 12 euros De gérer Une télécommande Ou plutôt 4 boutons Sur X télécommande Ce module fonctionne Bien entendu Sur toutes les télécommandes Sans restriction Il faudra juste Bien veiller à ce que La télécommande soit alimentée Avec une pile Et puis Souder sur le bouton Directement Je vous conseille De tester avec un multimètre Vous le mettez en mode Bip Mettez les pattes Sur le bouton A partir du moment Vous appuyez sur le bouton Si ça sonne C'est que c'est les deux pattes Sur lesquelles il faut souder Les deux fils Qui viendront dans notre relais Et sur notre module Zigbee Vous venez donc de voir Comment pour une dizaine d'euros Je vous mets le lien Dans la description Vous pouvez contrôler N'importe quelle télécommande Qui ne serait pas compatible Avec votre système domotique Rapatriez ça sur Zigbee To MQTT Gérez ça en MQTT Et ensuite pour ma part Node-RED Et Homme Assistant J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Si vous avez des questions Balancez moi tout ça Dans les commentaires Sinon Likez Partagez Et abonnez-vous Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos